Merci, M. le Président. Je vais essayer de me plier à la fois à la demande aussi formulée par les organisateurs de cette rencontre, c'est de réfléchir de manière prospective sur le Maghreb de demain, le Maghreb de demain en fonction d'un nouveau contexte et les voies nouvelles qu'il s'agit de prospecter dans le rapprochement des économies et des sociétés. Je crois qu'on a eu l'occasion ici la matinée de demain de beaucoup évoquer la globalisation sous ses différents aspects, que ce soit celle de la géoéconomie des échanges, du marché unifié de l'argent, de l'effet des changements technologiques sur l'éclatement des systèmes productifs et du changement aussi de lieu de cohérence de ces systèmes productifs. Et j'en passe comme questions qui ont été abordées déjà de manière trop large par la littérature. Mais le plus important pour moi dans cette réflexion du Maghreb dans la mondialisation et du Maghreb dans un contexte de régionalisme ouvert, c'est-à-dire un Maghreb qui ne se construit pas comme une entité fermée ni comme un bloc avec un système de protection vis-à-vis du reste du monde, mais un Maghreb qui s'insère dans une logique de la mondialisation, une logique évidemment positive, à la fois sur sa capacité de produire des richesses et surtout de diffuser des richesses auprès des populations. Il me semble que si l'on aborde un éclairage rapide de l'évolution des dynamiques économiques dans nos pays respectifs, du Maghreb central du moins, depuis les années de crise, depuis les années 83, je vais dire, on verra que les modes d'insertion de nos économies et de nos sociétés dans les relations internationales sont à la fois convergentes et divergentes. Il y a ce paradoxe convergente parce que la mondialisation impose, évidemment, le monde d'organisation de l'économie, mais chacun des pays a son rythme, à ses acteurs, à la relation entre les acteurs et la réalité dans laquelle ils interviennent. Mais en même temps et surtout, dans cette dynamique, ce qu'il s'agit de faire, ce n'est pas tout simplement de faire un constat qui a été relevé dans beaucoup de cas, à savoir que le Maghreb, dans cette mondialisation, est parmi les autres pôles de l'économie mondiale, que ce soit l'Asie ou l'Amérique latine, pour ne parler que des pays du Sud, reste celui qui est le moins intégré dans l'économie mondiale, sachant que les changements qui sont intervenus dans les réformes dans les pays du Maghreb central n'ont pas encore produit peut-être tous leurs effets sur la capacité d'exploiter le potentiel de nos économies pour mieux nous insérer dans cette compétition mondiale. Donc, déjà, en relevant ces aspects, qu'il s'agisse des échanges, des biens et des services, qu'il s'agisse de l'attractivité du Maghreb dans les IDE ou les investissements directs étrangers, nous constatons évidemment que notre région pourrait faire mieux en termes de capacité d'insertion. Cela, on le mesure par la croissance elle-même, qui reste extrêmement volatile, quels que soient les changements qui sont intervenus dans ces derniers temps, et quels que soient l'effet aussi de la recrudescence, de l'effet de la rente pétrolière sur l'économie algérienne. Mais surtout, un ensemble de pays qui vivent aussi dans une situation de transition démographique extrêmement forte, l'aubaine démographique, mais qui est en même temps une contrainte si parallèlement à cela, un certain nombre de politiques efficientes ne sont pas mises en place pour une meilleure insertion sociale de ce jeune flux d'arrivées sur le marché du travail. Mais surtout des pays aussi qui ont en commun de conduire un processus de réforme et d'un rythme très différent, à des rythmes différents, et avec des nouvelles générations de réformes dans le cas du Maroc, mais aussi avec peut-être une remise en cause de la vitesse des réformes en Algérie en fonction évidemment de la disponibilité de la rente pétrolière. Donc cette évolution des réformes qui ne produit pas des effets encore attendus. Face à cela, évidemment, nous constatons évidemment que les possibilités d'échanges restent extrêmement limitées. Les indicateurs sont connus, autour de 3% de l'ensemble des échanges de ces pays. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cet État, ce n'est pas seulement de réfléchir sur les modalités d'insertion des économies respectives dans cette logique de l'économie mondiale, de ne pas rester prisonnier dans une logique économique à partir d'indicateurs, parce que l'insertion dans l'économie mondiale, c'est aussi une insertion par le politique, c'est aussi une insertion par la société. Et c'est cette relation entre les logiques économiques, les logiques politiques et les logiques sociales qu'il faudrait prendre en considération pour bien discerner et différencier les rythmes très différents des modes d'insertion de nos pays respectifs dans cette dynamique mondiale. Au-delà, enfin, du constat, ce qui me paraît le plus important, c'est de pouvoir réfléchir sur l'avenir. Comment, la question qui nous interpelle et qui nous interpelle toujours, comment pouvoir construire un Maghreb solitaire, un Maghreb intégré, mais que je disais tout à l'heure qui ne se définit pas comme un bloc fermé, mais au contraire, comme un espace ouvert, mais construit à partir d'une union, je dirais, démocratique des légitimités politiques. C'est le lien que l'on doit établir entre les évolutions économiques et les évolutions, enfin, politiques dans nos pays. Et je crois qu'il n'est pas nécessaire de définir un horizon idéal. Le plus important, c'est de définir un horizon pragmatique pour l'avancer dans la construction de cette volonté commune. Un horizon pragmatique parce que, justement, les constructions anciennes ont montré leur fragilité et le risque, évidemment, de tout échec qui peut avoir un effet sur les nouvelles générations. Parce que nous constatons très bien que tracer une vision maghrébine, c'est une nécessité, mais ça reste encore une nécessité ambivalente, même auprès des opinions publiques actuellement et surtout auprès des nouvelles générations des jeunes. Donc, je dirais, s'il faudrait s'inscrire dans une perspective de long terme, s'il faut donner du temps au temps, il ne faudrait pas non plus laisser le temps agir comme une adversité par rapport à une réalité parce que les problèmes, enfin, sont difficiles à gérer dans le cadre, évidemment, des choix individuels. Je crois que la globalisation s'impose, cela est certain, mais le plus important pour moi, c'est de réfléchir sur quelles sont les données nouvelles ou les voies nouvelles en face de l'intégration. Nous sommes dans un régime d'économie ouverte, c'est-à-dire dans une dynamique à la fois où la mondialisation et la régionalisation s'articulent de manière dialectique où la régionalisation peut être utilisée pour une meilleure voie, pour mieux s'insérer dans la mondialisation. Il n'y a pas, donc, de logique contradictoire entre ces deux tendances. Mais ce qui est certain, c'est que l'avenir doit nous conduire à sortir de ces conceptions anciennes de l'intégration. Ces conceptions où l'intégration était beaucoup plus un processus volontariste, certes, mais surtout un processus administré, parce que les économies étaient, c'est-à-dire logique, d'administration. Une intégration essentiellement véhiculée, portée par le rôle que joue le secteur public dans les différentes économies. une économie qui obéit à une forme de division du travail où la compétition et la concurrence est logiquement enfin absente. Quelles sont donc, enfin, les voies possibles dans un espace ouvert, dans la construction d'un maghreb, dans un régionalisme ouvert ? J'en ai noté sept, il y en a peut-être plus. L'état de ma réflexion m'a conduit à en dégager, enfin, sept points d'inflexion de la dimension de l'intégration ou des dimensions de l'intégration de l'avenir. La première, c'est que, justement, l'intégration de demain dans le maghreb est une intégration ouverte sur le reste du monde. Ce n'est pas une intégration fermée, ce n'est pas une intégration qui se construit tout simplement par un système tarifaire de protection. C'est une intégration ouverte. La deuxième ligne de conduite, c'est une intégration où se combine l'échange à la mise en place d'un système productif et d'un système financier commun. Autrement dit, c'est une logique aussi d'une dimension productive et financière qui, jusqu'à présent, n'a pas été, évidemment, prise en considération. La troisième dimension, c'est la dimension territoriale de l'intégration. Dimension territoriale où le territoire est un enjeu extrêmement important dans les faits, pour éviter, évidemment, que les effets d'agglomération l'emportent sur les effets de marginalisation. Quatrième piste qui me paraît extrêmement intéressante et que je vous soumets, à votre appréciation, c'est la dimension des convergences des politiques économiques. Les convergences des politiques économiques elles-mêmes sont porteuses de convergences du niveau de vie et de convergences institutionnelles. La sixième point qui me paraît extrêmement intéressante sur laquelle il faudrait réfléchir, c'est la dimension de la gestion commune des biens publics. Autrement dit, il y a des problèmes qui dépassent la capacité du Maroc ou de la Tunisie ou de l'Algérie à les prendre en charge seuls. Je parle évidemment de la sécheresse, je parle de la désertification, je parle de la gestion de l'eau, je parle évidemment de la question de l'environnement. Donc des politiques qui mettent l'accent sur la gestion commune des biens publics. Septième piste qui me paraît extrêmement importante, c'est celle de la prévention des conflits. Cette prévention des conflits qui est déterminante pour créer la confiance nécessaire pour que tous les acteurs jouent le jeu en fin d'une dynamique, en fin d'intégration à l'avenir. La dernière piste de réflexion qui me paraît importante, c'est de prendre en compte l'émergence de nouveaux acteurs de l'intégration de demain dans le Maghreb. Les nouveaux acteurs, évidemment le secteur privé, ça a été mentionné avec tout ce qu'il suppose comme à la fois coopération-concurrence entre les acteurs des privés dans les trois pays du Maghreb central, mais aussi et surtout la montée des collectivités territoriales comme un acteur de demain, justement pour répondre à cette nécessité d'intégrer la dimension territoriale dans la perspective de l'intégration. Évidemment, les sociétés civiles dans toutes leurs dimensions, quelles que soient les nuances ou les parcours ou les trajectoires différentes ou les autonomies respectives de ces sociétés civiles, deviennent à des acteurs non seulement d'interpellation ou de plaidoyer, mais des acteurs porteurs aussi de projets de développement, que ce soit à l'échelle locale ou dans un espace d'intégration régionale. Voilà donc enfin quelques dimensions qui me paraissent jusqu'à présent assez absentes de la réflexion sur l'intégration et qui, sans les approfondir, ne nous permettront pas de sortir véritablement, je ne dirais pas d'un modèle, mais disons d'une dynamique qui allie à la fois l'utopie peut-être, mais aussi surtout le pragmatisme dans la conduite de cette vision et dans sa mise en œuvre. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada